Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, le choix du 49-3 est loin d'être celui que je privilégiais pour la réforme des retraites. Mais maintenant, la situation étant celle que vous connaissez, que fait-on ? Je vois deux moyens de sortir de cette crise. Le premier, c'est qu'il faut que nous arrivions à beaucoup mieux travailler avec nos oppositions, en tout cas celle de l'arc républicain. C'est un enjeu que je porte depuis de longs mois et je suis heureux de voir que beaucoup le reprennent aujourd'hui. Cela passe par une meilleure association des forces constructives de la gauche et de la droite, pas seulement au moment du débat parlementaire, mais dès la construction des thèmes. Mais pour travailler ensemble, il faut que chacun y mette de la bonne volonté, à commencer par nous-mêmes. Accepter la main tendue et mettre de côté un instant certaines ambitions personnelles ou certains ressentiments, aussi légitimes soient-ils. Cela marche très bien dans de nombreux pays européens. Pourquoi en serions-nous incapables en France ? L'enjeu est majeur puisque si nous échouons, c'est l'un des deux extrêmes qui prendra le pouvoir en 2027 et qui plongera durablement le pays dans l'abîme. Le second point sur lequel nous devons travailler, c'est la dimension sociale des politiques que nous portons. Nous avons, durant le premier mandat, libéré l'économie avec des résultats très positifs sur l'emploi, sur l'attractivité de notre pays, sur les ouvertures d'usines qui atteignent des niveaux inégalés depuis de longues années. Un exemple, nous avons baissé la fiscalité des entreprises et pourtant, nous prélevons trois fois plus d'impôts sur les sociétés qu'en 2017, c'est dire si l'assiette a grandi. L'économie étant relancée, cela doit libérer de nouvelles marges de manœuvre pour mieux orienter la dépense publique vers des politiques sociales en faveur du travail, de la santé, de l'éducation, de la justice et de l'écologie. Des travaux sont lancés depuis plusieurs mois sur ces thématiques, mais ils doivent s'accélérer pour enfin mettre un terme au déclin que nous connaissons depuis 30 ans dans ces domaines. C'est à mon sens le meilleur moyen de retrouver le lien avec les Français qui s'est distendu lors de la séquence retraite. Bien aidé, il faut le souligner, par les mensonges proférés à longueur de journée par la France insoumise et le Rassemblement National qui n'ont qu'un seul intérêt, allumer le feu partout pour récolter les cendres. L'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas laisser se propager l'incendie des extrêmes, il nous reste 4 ans. A très vite les amis.